bonjour et bienvenue dans cette vidéo un nouvel épisode toujours dans la même partie je ne suis pas encore mort même si ces derniers jours de jeu ont été un petit peu compliqué on s'est quitté dans le dernier épisode on en était au 150e jour de jeu et vous pouvez le voir tout de suite devant vous on en est rendu au 174e jour et oui j'ai tenté de repartir sur le second continent ce que j'appelle le second continent avec mes animaux et donc surtout mais mes loups apprivoisés équipés de leur armure et je suis parti un petit peu par ici et je me suis paumé mais alors je me suis paumé à un point vous pouvez même pas imaginer je longeais en fait les côtes avec le bateau si je longeais les côtes en fait c'était pour ne pas prendre la pleine mer et ne pas perdre les les loups et finalement lors d'une nuit comme celle ci je me suis fait attaquer par un zombie un noyer qui avec son trident a fait couler le bateau m'a fait perdre un petit peu le le nord on va dire et donc je me suis je me suis paumé et je me suis dit bah je vais retrouver la route tout seul et j'ai mis plus d'une vingtaine de jours de jeu en m'installant dans certaines zones en me disant bon bah à défaut de retrouver le bon chemin je vais m'installer par ici je vais m'installer par là donc voilà mais finalement j'ai réussi à retrouver mon premier village le point de spawn le point de spawn parce qu'en fait il est par ici et je me suis dit que j'allais faire un épisode spécial alors certainement avec plein plein de modes accélérés ou avec des moments un petit peu switché mais l'idée ça va être maintenant de de tracer la route ce que je vais appeler bien joué incapable de jouer sans me faire mal donc de tracer la route commerciale entre parenthèses entre ce village ici cette zone là et puis l'autre continent l'autre continent où on a des tout mais où on a aussi voilà où on a aussi et bien d'autres villages le village dans le désert à tout ça toute cette zone là où j'aimerais bien développer un peu les choses parce que ici je trouve que j'ai un petit peu un petit peu fait le tour donc voilà donc on va passer la nuit ensemble ici et puis juste après je pars donc je me suis équipé de barrières de torches j'ai emmené aussi les tous les yeux d'araignées que je pouvais avoir collecté par ici pour les ramener dans le village de la savane et là où j'ai mon élevage de tatou alors oui peut-être une manière de plus par rapport à la dernière fois parce que maintenant je je me fais plaisir à chaque fois que je croise des pillères hop là c'est reparti qu'est ce qu'on m'a donné j'ai entendu un ploup mais je ne vois pas ce que c'est la chair putréfiée éventuellement bon allez on va les mettre ça en place là bas et ben c'est parti je vais me rendre où ça brûle là bas qu'est ce qui se passe il y avait quelqu'un bon je vais me rendre à donc je vais marquer la route de manière à pouvoir me faire un chemin un petit peu plus direct entre ce territoire ici et le prochain je vous passe les détails et potentiellement je vous passe même cette cette partie je vais en fait longer la côte le plus possible de manière à pouvoir marquer un petit peu le chemin si je me souviens bien de toute façon j'ai toute une zone terrestre que je peux utiliser ou alors il faudrait que je fasse avec un bateau mais bon là l'idée c'est d'amener les loups avec moi pour les faire se reproduire là bas aussi donc on va partir le long du rivage et donc certainement en accéléré et avec quelques coupes à tout à l'heure on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non je me disais que j'allais en position ici mais non il y a un creeper Oh oh ça y est je crois que je l'ai Oui c'est lui là bas Voilà Après m'être perdu pendant plus d'une vingtaine de jours J'ai enfin retrouvé Hop Le village de la savane Et mes tatous Je vais pouvoir me créer Une super meute De loup sauvage Apprivoisé avec Chacun son équipement Et on va pouvoir aussi Alors je mets Hop Des petites lumières par ici On va pouvoir partir aussi à la recherche De l'âne que j'avais croisé Un peu plus loin là bas De manière à pouvoir l'équiper Avec une selle Voilà Et bien ça fait plutôt plaisir Ça n'a pas été trop trop long On va dire Une journée et demie de traversée En restant Le long de la côte Et finalement Après il faudra que je refasse la même chose Mais avec Le bateau De manière à Transvaser Tout ce que j'ai mis de côté Dans le premier village Ah là là Raté Euh Donc Voilà On va Faire se reproduire Tous ces petits tatous Voilà De manière A récupérer Si c'est possible Des écailles Hop En voilà Déjà 15 ici Bon Il y a ce qu'il faut On va pas être en manque Dans ce village Qui ne demande qu'à Évoluer Et qui est déjà bien avancé Avec pas mal de villageois Pas mal de métiers différents Et je Voilà Si je me souviens bien Pas mal d'équipements aussi Donc on n'est pas en manque Voilà Et bien écoutez Je vous laisse Sur cet épisode là Je vais poursuivre Le développement Et peut-être Aller chercher un bateau Et ramener un bateau Rempli Par ici Mais ça Je le ferai En off On a vu Qu'il y avait Une petite zone Là-bas Sympathique A aller vérifier A aller Explorer Mais avant ça Je vais aller récupérer L'âne L'équiper Avec la selle Je ne sais même plus Où elle est Bref Toutes ces petites aventures A faire Et donc je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut Sous-titrage Société Radio-Canada